Je vous présente Pierre Pradervant. Laissez-vous toucher par le rayonnement d'un monsieur à la sagesse aussi vaste et unique qu'un livre ancien, à l'humilité qui n'a pour égale que la discrétion des pâquerettes et dont la bienveillance et l'engagement humaniste sont exemplaires. La plus grande question de l'existence, c'est de devenir soi-même. Shakespeare avait dans Hamlet cette phrase extraordinaire qui pour moi est la base du développement spirituel. « Ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même et il s'en suivra comme la nuit suit le jour, que tu ne peux manquer d'authenticité ou d'intégrité avec personne d'autre. » Pierre aime les humains et se met corps et âme au service de ce qui les transcende. À travers des ateliers pour un grand « oui » à la vie, des séances individuelles de coaching, de nombreux livres sur la spiritualité en tête de gondole dans les librairies, ou comme célébrants séculiers pour mariage, obsèques, baptêmes ou autres pages de l'existence à feuilleter, à tourner selon les croyances et les rites de chacun. Il y a un des plus grands sauts que j'ai fait au niveau spirituel et développement personnel, c'est de réaliser que chaque individu est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience. Et cela sans exception. Et quand on a compris cela, le pardon, je dirais, devient automatique. Ça a été vraiment une semaine magnifique pour moi. En tout cas, en ce qui me concerne, ma vision a changé, comme si elle s'était un peu augmentée. Tout m'a touchée, que chaque instant qu'on a vécu était, je trouvais, extraordinaire. Après plus de 65 ans de herçage intérieur, de service à la communauté et de voyages sur les quatre coins de la planète engendrant de profondes transformations personnelles, Pradervant a roulé sa pierre, une pierre toujours précieuse, pour nous offrir aujourd'hui la distillation de son expérience, comme un nectar pour l'âme et le cœur. Pour moi, être libre, ça veut dire vivre sans contraintes intérieures. C'est vivre dans une paix et une joie constante, parce qu'on fait les choses, non pas parce qu'on doit les faire, mais parce qu'on a envie de faire. Et avant tout, c'est vivre dans l'amour inconditionnel. La spiritualité, c'est une recherche personnelle d'un chemin de vie, de la vérité qui est juste pour moi. Quand nous aurons dépassé l'ego, chacun à son niveau, alors nous aurons établi le paradis sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada